Une femme suit son cœur, épouse un petit ami atteint d'un cancer en phase terminale puis l'impensable se produit L'amour est un besoin vital pour l'esprit et le corps. Plus vous êtes lié à des personnes par un lien d'amour, plus vous donnez et recevez de l'amour, et plus vous serez en bonne santé physiquement et émotionnellement. D'ailleurs, l'amour a un pouvoir incroyable, et suivre son cœur s'avère souvent être une bonne décision, car dans tous les cas, on en sort meilleur, comme le témoigne l'histoire de cette femme qui choisit d'épouser son petit ami atteint d'un cancer en phase terminale. Le pouvoir de l'amour Il est vrai que moins vous avez d'amour, plus vous risquez de souffrir de dépression dans votre vie. L'amour est probablement le meilleur antidépresseur, parce que l'une des sources les plus courantes de dépression est le sentiment de ne pas être aimé. La plupart des personnes déprimées ne s'aident pas et ne se sentent pas aimées par les autres. Quand votre cœur est fermé, l'amour n'a aucun moyen d'y entrer. Vous devez nettoyer votre cœur de toute haine ou ressentiment pour y accueillir l'amour. Quand votre amour est pur, vous pouvez aimer sans condition. Le pouvoir de l'amour, à savoir l'amour inconditionnel, vous permet de vivre une vie authentique et de jouir de relations saines. L'amour nous fait faire des sacrifices pour un but plus grand. Nous supprimons notre égo, et nous abandonnons nos désirs personnels et égoïstes. C'est par le sacrifice que l'amour prend tout son sens. En guise de témoignage sur le pouvoir de l'amour, l'histoire étonnante de cette femme et de son petit ami atteint de cancer en phase terminale. Une joie qui ne dure pas longtemps. Rob Mouberry et Amanda travaillent au Cosmopolita en hôtel de la Vega. Dès leur première rencontre, il y avait de l'amour dans l'air. Peu de temps après s'être mis en couple, leur relation a été mise à rude épreuve. Rob a commencé à se sentir soudainement mal, il se plaignait de son estomac et se sentait souvent de mauvaise humeur. Après un an de relation, Rob avait perdu 30 cas âgés. Après avoir consulté plusieurs médecins, un chirurgien a décidé d'enquêter par le biais de la chirurgie. Après l'opération, le couple a été confronté à des nouvelles dévastatrices. Le médecin a été contraint d'annoncer l'horrible nouvelle, Rob avait un cancer du côlon très sérieux. Pendant l'opération, le médecin avait retiré une tumeur de la taille d'un point. Malheureusement, le pire était encore à venir. Le cancer s'était déjà propagé aux intestins, aux ganglions lymphatiques et à la vessie. Les médecins ont estimé que Rob n'avait que quelques semaines à vivre. Et à ce moment-là, Rob s'est rendu compte qu'il était dans une course contre la montre. Une nuit, alors qu'Amanda était allongée à côté de lui à l'hôpital, Rob se tourna vers elle et lui murmura, « Je veux me marier. » Amanda a répondu immédiatement « Moi aussi. » Rob et Amanda ont fait la cérémonie de mariage juste deux jours avant de commencer la radiothérapie. Après le commencement du traitement de Rob, il n'a montré aucun signe d'amélioration au début. En désespoir, le couple s'est tourné vers les médecines alternatives. Rob a décidé de faire une pause des traitements conventionnels contre le cancer et de laisser son corps se débarrasser de certaines toxines. Ils ont tous deux changé leur régime alimentaire pour un régime strictement végétalien, expérimenté avec différentes herbes, avec des lavements au café, élimination des toxines par administration d'éléments biochimiques présents dans le café par voie rectale. Une lutte réussie contre la maladie. Après seulement trois semaines, Rob est revenu pour plus d'examens, mais miraculeusement, il a trouvé que 80% du cancer avaient disparu de son corps. Et en décembre 2014, toutes les traces de la maladie ont disparu du corps de Rob. Rob, cependant, tenait à souligner qu'il ne veut pas répandre de rumeurs selon laquelle le choix d'un régime alimentaire végétalien peut définitivement vaincre le cancer. Cependant, il espère qu'il peut inspirer les autres à choisir un mode de vie plus sain. Après que la santé de Rob ait commencé à s'améliorer, le couple a décidé de fonder une famille ensemble. A cause de la radiothérapie, il leur était impossible de concevoir naturellement. Alors ils se sont tournés vers la fécondation in vitro. En 2016, Amanda est tombée enceinte de jumeaux. Elle a déclaré « C'est fou de penser qu'il y a quelques années, nous avions toutes les chances contre nous. Cela montre que l'amour peut faire des miracles. Cette histoire démontre que l'amour inconditionnel dans un couple peut avoir un grand pouvoir et même faire des miracles. N'hésitez pas à partager l'histoire de ce couple. Elle a déclaré « C'est fou de penser que l'amour est passé sur les crimes. C'est fou de penser que l'amour a la sa Lembret. C'est fou Sous-titrage ST' 501